bonjour les amis j'espère que vous allez bien et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue la série de guides sur les plantes aromatiques donc aujourd'hui c'est le fenouil amer qu'on va voir c'est un guide qui est extrait de mon ebook pour ceux qui découvrent cette vidéo la chaîne avec cette vidéo ce guide c'est un extrait de mon ebook la bible des aromatiques donc que vous pouvez télécharger sur mon site je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sinon c'est www.labibledujardinage.com vous retrouverez ce guide là les ebooks et tous les autres guides qui sont déjà présents sur ma chaîne voilà dernière chose pour ceux qui ne le sont pas encore si mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite clochette juste à côté pour être averti de mes nouvelles vidéos dès que j'en sors une et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si vous si vous avez aimé la vidéo bien sûr je vous en remercie par avance ceci étant dit on attaque tout de suite avec une présentation comme à chaque fois donc le fenouil amer c'est une plante aromatique on l'a dit vivace donc qui ne meurt pas chaque année et qui fait partie de la famille des apiacés alors c'est une plante qui va être facile de culture à port dressé et qui va pouvoir atteindre en maturité jusqu'à deux mètres de hauteur selon le mode de culture que vous aurez choisi alors pourquoi selon le mode de culture que vous aurez choisi tout simplement parce que le fenouil amer vous allez pouvoir le cultiver aussi bien en pleine terre en peau en bac ou en jardinière et donc selon si vous le cultivez en peau que votre peau n'est pas très grand bien sûr c'est normal il va moins se développer que s'il est en pleine terre donc c'est une plante qui est très présente chez nous dans le sud à l'état sauvage on en trouve même au bord des routes en fait c'est vraiment ça devient vite envahissant voilà donc si vous en avez vers chez vous pas besoin d'aller enfin pas besoin d'en cultiver vous allez tout simplement il y en a partout donc voilà ensuite au niveau de l'utilisation mais en fait vous allez pouvoir utiliser les feuilles soit fraîches soit séchées et vous pourrez vous en servir par exemple dans vos sauces ou avec les poissons ça se marque bien et les graines elles aussi elles sont très très aromatiques et elle vous pourrez vous en servir pour les pâtisseries par exemple et pour les liqueurs à consommer bien sûr avec modération au niveau du sol le fenouil va s'adapter quasiment à tout type de sol en sachant quand même qu'il se plaira mieux dans un sol profond et bien drainé donc je le répète à chaque fois si vous avez un sol qui est trop argileux trop compact que l'eau ne s'évacue pas bien qu'elle est stagnante au moment de la plantation si vous plantez en pleine terre d'ailleurs c'est vrai en pot également vous faites un mélange un tiers terre de jardin un tiers de terreau enrichi si possible et un tiers de sable et là vous allez avoir un substrat qui est léger drainant toutes les conditions réunies pour que tout se passe bien vous pouvez également que ce soit en pot ou en pleine terre ajouter une petite couche de gravier 4 5 cm ou deux billes d'argile ça améliorera encore l'évacuation de l'eau pour pas que les racines baignent que vos plants et les pieds dans l'eau quoi les racines dans l'eau pour l'exposition ben c'est simple situation chaude et ensoleillé donc on passe au semi et à la plantation le semi du fenouil amer vous allez pouvoir le commencer en mars avril en godet ou en pépinière donc c'est à dire sous abri faut qu'ils fassent quand même assez une température de 20 20 degrés donc sous châssis froid ou dans des mini serres peu importe ça c'est pour prendre de l'avance et vous le mettrez donc en place définitive à l'automne au niveau de l'espacement entre vos plans si vous souhaitez en planter plusieurs vous laisser 70 à 80 cm entre chaque plan dans le cas où vous souhaitez semer directement en place mais là on va plutôt attendre on le fait pas en plein été parce qu'il fait trop chaud donc on va attendre le début d'automne donc fin septembre c'est parfait même mi septembre selon vous êtes vous pouvez commencer à semer vous faites une semis en ligne donc vous semez plusieurs graines et là encore quand la levée elle aura bien bien prise vous allez éclaircir vos lignes pour ne garder au final qu'un plan tous les 70 à 80 cm vous semez des graines tous les 5 ou 10 cm histoire d'être sûr que toutes ne vont pas lever donc être sûr que vous en aurez tout à peu près à ses distances à chaque fois et après vous éclaircissez dans le camp où vous cultivez en pot bon je vous l'ai dit couches de billes d'argile ou de gravier au fond pour améliorer le drainage alors j'ai vu des des systèmes qu'ils appellent ça c'est un peu comme de l'aquaponie un peu de la culture où on met un tube les billes d'argile ont rempli d'eau que le niveau de billes d'argile en fait et ça vient irriguer ça fait un arrosage automatique dans chaque pot en fait je la vidéo que j'ai vu ils font ça avec des bouteilles d'eau de volvic de 8 litres je vous ferai une vidéo sur ça ça m'a j'ai pas essayé mais ça avait l'air plutôt intéressant donc je pense que je vous ferai une vidéo prochainement sur ça ensuite l'entretien donc vous voyez là c'est une photo en bord de route il y en a partout vous avez certainement déjà vu voir ça donc on l'a dit le fenouil c'est une plante qui est facile de culture et qui va vraiment pas vous demander beaucoup d'entretiens vu que à l'état sauvage on en voit partout c'est pas entretenu donc c'est que ça pousse en pleine terre bon vous vous allez faire quelques binages et quelques désherbages occasionnels mais c'est plus pour le côté esthétique de votre jardin avoir un sol propre que pour que le fenouil en lui même pousse parce que même au milieu de mauvaises herbes il poussera le fenouil mais bon pour que ça fasse propre si vous voulez le voir proprement faut nettoyer les pourtours quoi comme normal si vous cultivez en pot alors par contre là il va être comme à chaque fois il faut être un peu plus vigilant au niveau de l'arrosage parce que le substrat en pot il va s'assécher plus vite qu'en pleine terre tout simplement parce que le pot il est plus exposé aux conditions climatiques il va plus prendre le vent le pot en lui même il va chauffer surtout si c'est des pots en plastique ça va chauffer donc ça va réchauffer encore plus le terreau qui a dedans et donc ça va s'assécher plus vite si vous pouvez je vous recommande des pots en terre cuite à chaque fois tout simplement parce que la terre cuite c'est poreux déjà ça passe ça laisse passer un peu l'air alors que le pot en plastique ne le laissera pas passer voilà c'est toujours mieux de cultiver dans des pots en terre cuite sachez le ça garde un peu plus la fraîcheur etc ce que vous pouvez faire donc pour limiter tout ça c'est mettre un paillage sur votre pot de 3 4 cm avec toujours des billes d'argile je sais pas moi des copeaux de pain des de la paille ce que des galets ce que vous de la poudzolane c'est assez esthétique aussi ce que vous voulez mais en fait ça va empêcher quand vous arrosez ça va empêcher l'évaporation de l'eau et donc ça va maintenir le sol le fait votre substrat frais plus longtemps après il existe des systèmes de goutte à goutte sur bouteille également vous pouvez en retrouver sur mon site c'est assez pratique vous mettez un tuyau dans une réserve d'eau et par aspiration ça va venir irriguer votre pot constamment alors à savoir que le les systèmes qui assurent mon site je les ai testé un goutte à goutte ça va bien pour un pot d'une vingtaine de centimètres au delà 30 40 il vaut mieux mettre de chaque côté du plan ensuite au niveau des parasites ben il n'y a pas il n'y a pas de parasites majeurs pour le fenouil amer donc ça aussi je suis entré j'en profite pour vous dire je suis en train de faire pareil un ebook dans lequel je suis en train de recenser en tout il y aura plus d'une centaine de maladies et de nuisibles et ravageurs que l'on peut rencontrer au jardin au potager ou au verger avec une photo du de l'insecte ou de la maladie comment prévenir comment faire de la prévention pour les éviter et comment lutter contre ces maladies c'est assez long je vous cache pas donc je sais pas quand c'est que ça va sortir mais je suis en train d'y travailler dessus donc dès que ce sera là ben je vous ferai des vidéos et vous pourrez télécharger l'ebook donc voilà les systèmes que je vous disais ça vous pouvez les acheter sur mon site ensuite la multiplication elle se fait par semis donc je vais pas leur expliquer on l'a vu précédemment à savoir que le fenouil il va se ressemer tout seul spontanément et assez facilement c'est pour ça qu'on en trouve partout au bord des routes et donc ça peut vite le rendre envahissant sachez le donc si vous voyez des nouvelles pousses ou quoi sortir émerger de terre ben supprimez les de suite vous les arrachez sinon ça va vite devenir très très envahissant puis vos plants risquent de s'étouffer aussi les uns les autres si ils poussent les uns sur les autres ils vont à force ils vont s'étouffer donc va falloir les surveiller et les supprimer dès dès leur apparition pour finir on passe à la récolte et à la conservation donc la récolte des feuilles elle va se faire au fur et à mesure des besoins avant la floraison parce qu'après si ça fleurit les feuilles vont perdre de leur de leur saveur donc avant la floraison pour les graines elles se récoltent après la floraison bien sûr lorsqu'elles arriveront en maturité donc pour récolter les graines ce que vous allez faire c'est vous allez cueillir les onbelles donc les onbelles c'est les petits les petites grappes de fleurs qui étaient des fleurs qui deviennent des graines et avant qu'elles se ressèment d'elles mêmes parce que si vous attendez trop les graines vont tomber tout seul à même le sol et c'est là qu'il va y avoir les semis spontanés donc vous les cueillez avant que les graines tombent et ensuite vous allez les suspendre dans un dans un local sec et aéré vous allez les suspendre des têtes en bas au dessus de je sais pas du journal l'ège quelque chose et les graines vont tomber d'elles mêmes et vous pourrez donc récupérer les graines en vue d'un prochain semis ou alors pour les utiliser en cuisine alors étant donné que on récolte pour les graines on attend après la floraison et pour les feuilles avant la floraison donc selon vos besoins selon ce que vous voulez faire faites des plans sur lesquels vous supprimerez les feuilles pour justement avoir que des les fleurs pardon pour justement avoir que des feuilles avec plein de saveurs et un plan que vous laissez des fleurs pour récupérer les graines l'idéal c'est d'avoir deux trois plans selon votre consommation quoi au niveau des bonnes associations vous pouvez le semer près du basilic par exemple en revanche on va éviter la proximité des brassicacées c'est à dire les choux etc les tomates et des points les épinards parce que associé à ces plantes là il pourrait freiner leur croissance donc on va éviter pour ceux qui jardinent avec la lune on le fait le semi en lune montante et pour la récolte des feuilles et des graines on va le faire en lune descendante et un jour feuilles ou fruits alors ça on y croit ou on n'y croit pas mais pour ceux qui font moi personnellement je fais pas je jardine pas avec la lune mais je sais qu'il ya des personnes que ça intéresse donc maintenant je le mettrai dans chacun de mes guides et donc voilà l'espèce que l'espèce type qui est cultivée donc funiculum vulgaris ça s'appelle donc j'en profite également pour vous dire que désormais vous pouvez retrouver pour l'instant il n'y a que des aromatiques mais vous pouvez trouver des graines bio sur mon site donc il ya une 34 espèces d'aromatiques pour l'instant je crois 34 ou 38 tout simplement j'ai mis que ça pour l'instant parce que je suis en train de faire les vidéos sur les aromatiques mais vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est tomates légumes potagers je vais mettre ça très prochainement donc vous pouvez avoir un code promo je vous le mettrai dans la description le code promo c'est graines 10 sans s il vous donnera 10% de réduction sur votre panier voilà quoi d'autre qu'est ce que j'ai oublié de vous dire si ça vous intéresse j'ai également mis en place un système d'abonnement pour que ceux qui veulent télécharger mes guides au lieu de les payer un par un vous pouvez vous abonner et pendant un mois trois mois six mois un an ou à vie j'ai même fait un abonnement à vie et donc avec cet abonnement vous aurez accès à tous les ebooks du site et à tous les guides déjà présents et ce à venir donc sans les repayer quoi gratuitement donc c'est économique pour ceux qui veulent pas mal de choses du site c'est assez intéressant voilà ben c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé vous pouvez également partager la vidéo ça me ferait super plaisir sur les réseaux sociaux facebook ou autre vous pouvez m'ajouter sur facebook c'est la bible du jardinage j'ai également j'ai oublié de le marquer je le mettrai sur les prochaines vidéos j'ai également créé un compte est instagram donc vous pouvez me trouver en tapant la point bible point du point jardinage voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vous dis à très vite pour un prochain guide que je vais publier assez rapidement